Bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, on va vous présenter un beau projet qu'on appelle « Mode de vie branché » et il s'agit de « Maisons écologiques ». Je m'appelle Emmanuel Cosgrove, je suis le directeur d'écohabitation et aujourd'hui, on va être plusieurs à vous présenter un projet qu'on fait depuis déjà presque deux ans. Écohabitation est l'initiateur du projet. On est un organisme à but non lucratif et on fait beaucoup de promotion, sensibilisation et de formation pour rendre l'habitation plus écologique au Québec. Notre but, c'est de vraiment transformer les endroits où on habite pour en réduire l'impact environnemental. Ça fait qu'on est un organisme environnemental avant tout. Aujourd'hui, on va s'attaquer au plus grand défi auquel l'humanité fait face. Je ne sais pas si vous avez vu la BD des vagues, des tsunamis qui arrivent sur le Canada, comme le COVID, un petit tsunami, le deuxième tsunami qui est la dette nationale et l'énorme tsunami qui est les changements climatiques. Donc, je trouve que c'est une bonne image de ce qui nous arrive. Et au Québec, on génère beaucoup de gaz à effet de serre, beaucoup de la façon qu'on se transporte. Et aujourd'hui, on va vous présenter les maisons écologiques, mais combinées avec du transport à plus faible intensité carbone. On s'est rendu compte, on a fait un sondage avec l'EG, avec 1001 répondants en 2019. Et on a vu que la moitié des Québécois ne savent pas c'est quoi des maisons écologiques. Et il y a une bonne portion de la population qui souhaite acheter des maisons neuves. Donc, plus du tiers des Québécois comptent acheter des maisons neuves dans les cinq prochaines années. C'est pour écohabitation, c'est inquiétant en tant qu'environnementaliste. Quand on regarde la consommation d'énergie totale par ménage, le chauffage compte pas beaucoup, 29 %, l'eau chaude compte un autre bon pourcentage. Et tout le reste, l'éclairage, les électroménagers, etc., c'est une autre vingtaine de pourcents de notre consommation d'énergie. Mais quand on regarde l'éléphant dans la pièce, c'est l'emplacement de notre habitation et l'intensité énergétique, donc intensité carbone, gaz à effet de serre, émise par où la maison est située. Suivant. Les Québécois sont des banlieusards. Il y a les deux tiers des Québécois qui sont nés en banlieue. La croissance de la population est à 83 % en banlieue aussi. Et lors de notre sondage, on s'est rendu compte que des gens qui veulent acheter une maison neuve, près des deux tiers voulaient acheter une maison unifamiliale. Seulement 20 % désirent acheter un condo en pleine ville. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire probablement beaucoup d'automobiles encore dans le portrait. On est des banlieusards. On aime ça. Pour écohabitation, c'est comme ouf! Que faire? Est-ce qu'on dit tout le monde déménager près d'un métro? La tendance est lourde. Elle ne change pas. Donc, on a concocté un projet pour tenter de réduire l'impact climatique des Québécois quand même. Pourquoi les maisons écologiques? On sait, oui, c'est à peu près la moitié de l'impact environnemental global des Québécois. Les maisons écologiques, c'est des maisons qui sont simplement meilleures, ne sont pas faites en paille ou en macramé ou quoi que ce soit. C'est des maisons qui sont construites avec des pratiques qui dépassent grandement le code minimal au niveau énergétique. Mais d'habitude, ils contiennent des matériaux non toxiques. Ils récupèrent de la chaleur de plusieurs façons et utilisent des appareils qui ne gaspillent pas d'énergie à l'intérieur. Donc, on parle de maisons plus saines avec de l'air frais et c'est ça, des matériaux à plus faible impact environnemental. Il y a plusieurs certifications. Il y en a qui connaissent Nouveau Climat 2.0, qui est un programme du gouvernement du Québec. À l'échelle mondiale, il y a trois autres programmes qui ont une certaine reconnaissance. C'est la certification LEED. Il y a également la certification Passive House qui traite beaucoup de l'enveloppe du bâtiment, c'est-à-dire l'isolation et l'étanchéité. Et la nouvelle affaire, c'est les maisons net zéro. Aujourd'hui, on a une étude de cas qu'on va vous présenter qui englobe trois de ces certifications-là. On parle de Nouveau Climat, LEED et net zéro. Donc, c'est quoi les avantages des habitations écologiques? Oui, c'est un grand morceau de la réponse à notre crise climatique qui est, comme je vous disais, est réellement une crise. En ce moment, on sait que les gens auront encore plus envie d'habiter dans des maisons unifamiliales, encore plus en banlieue ou à la campagne parce qu'on est confinés, si vous n'étiez pas au courant. Et on fait même des conférences de presse sur une belle maison prête à visiter en ligne. Les tendances ne vont pas s'inverser. On s'attend à ce que de plus en plus de monde veuillent habiter loin des grands centres et avoir une certaine dépendance automobile. Les maisons écologiques, c'est simplement des bons investissements, sont plus simples, c'est juste franchement meilleur et ils sont souvent inspectés. Donc, ils deviennent des choix pour des consommateurs avertis, des choix simplement logiques. Donc, je vais vous parler de mode de vie branché. J'ai parlé du défi sociétal. Maintenant, je vais vous parler de la construction qu'on fait avec nos partenaires. Donc, c'est quoi NetZéro? C'est un concept qui est simplement des constructions qui génèrent autant d'énergie souvent sur leur toiture que leur consommation sur une base annuelle. Ça veut dire qu'en gros, tu as une facture d'Hydro-Québec de zéro. Il y a une certification instaurée par le Canadian Home Builders Association, mais c'est une certification qui n'est pas présentement disponible au Québec. Quand on a, dans notre sondage léger, quand on a sondé les Québécois, on voyait qu'une personne sur deux trouvait le concept NetZéro très attrayant. C'est ça. Quand on regarde une maison unifamiliale typique, on consomme à peu près 30 000 kilowattheures d'électricité, d'énergie par année, ce qui se traduit à peu près 200 $ par mois au taux actuel d'Hydro-Québec. Les maisons NetZéro, simplement pour pouvoir avoir assez de capacités de production de panneaux solaires sur un toit typique, doivent consommer trois fois moins. C'est vraiment un défi. Ce n'est pas simplement des maisons sur lesquelles on colle des panneaux solaires. C'est un grand défi pour faire assez de conservation, pour tenter d'être le plus près possible d'une facture zéro annuelle. Donc, notre projet concerne l'ensemble des nouvelles constructions au Québec, mais le cas qu'on va regarder aujourd'hui, c'est 35 maisons à Mascouche, en périphérie de Montréal. Et c'est des maisons qui vont être performantes au point où ils vont réduire tellement leur consommation d'énergie que ça va propulser les véhicules. Et on parle de combinaisons avec des véhicules électriques pour permettre de réduire les gaz à effet de serre. Et on parle de maisons qui, semble-t-il, seraient peut-être un concept un peu futuriste. comme, OK, pas tout à fait. On est en 2020. Il y en a beaucoup qui parlent de 2030 pour être net zéro carbone. Même Biden en parlait hier soir. Ici, à tout calcul fait, on a quand même 1500 $ d'économie annuelle pour ceux qui achètent des maisons qui sont prêts au net zéro, qui ont fait toute la conservation. Et les gens qui font l'investissement dans un véhicule électrique qui coûte plus cher qu'un véhicule à essence, c'est des choix parfaitement logiques. parce que c'est ça, on a en poche, en bout de ligne, 1500 $ annuels. Donc, juste pour regarder les simulations que l'équipe d'ingénieurs des cohabitations a effectuées pour le projet, ici, on voit un modèle dans le quartier. Ici, on le construisait selon le code de construction. Des normes ont été rehaussées en 2012. On est au courant. Il y en a certains qui pensent que le code est suffisant pour un confort et de l'efficacité énergétique. Ce modèle coûterait 2557 $ annuellement s'il n'y avait pas eu toutes les améliorations. qui ont été effectuées dans le cadre du projet. Quand on fait une maison prête pour net zéro, on parle de presque trois fois moins de consommation d'électricité. C'est des maisons qui ont quelques améliorations techniques, sont mieux construites et ont réduit les coûts à 818 $ par année. Et aussi, on voit l'ajout du véhicule branchable parce que quand tu réduis de tellement ta consommation d'énergie, tu es prêt vraiment pour, c'est ça, propulser ton véhicule pour une pinote. Quand on ajoute les panneaux solaires sur la maison prête à net zéro, la consommation d'énergie ne change pas, mais on produit l'équivalent sur la toiture. Je pense que vous commencez à voir l'équation ici. et l'idée du projet, c'est d'aider les consommateurs et surtout les constructeurs à comprendre comment mettre nos maisons à la diète énergétique extrême pour libérer beaucoup d'énergie pour ne pas utiliser d'essence dans nos voitures. Donc, le résultat, on parle quand même de quelque chose d'assez spectaculaire. On est très, très contents du travail qui a été fait dans le projet. Pour une famille qui vit dans une maison prête pour net zéro, pas forcément avec panneau solaire, prête pour net zéro avec un véhicule électrique et ou branchable, on parle de 12 fois moins de gaz à effet de serre sur une base annuelle par rapport à la même maison qui ne soit pas écologique ni qui n'aille pas de véhicule électrique. Donc, c'est quand même, le défi climatique est à la portée. On passe la parole à Salvatore Tcherno. Merci Emmanuel, très bien fait, une belle introduction. Alors, bonjour tout le monde, Salvatore Tcherno, je suis directeur du service technique pour Owens Corning Canada. Alors, aujourd'hui, ce matin, je vais vous parler un peu de la construction et la contribution d'une enveloppe de bâtiment optimisée qui va aider à rencontrer les exigences d'une maison net zéro près. Alors, Jones Corning, on a développé un concept d'enveloppe optimisée qui s'appelle le Comfort Shield. Alors, c'est évident, comme Emmanuel disait, c'est important, l'enveloppe doit être optimisée pour être capable de réduire de trois fois la consommation énergétique par rapport à une maison code qui va nous permettre ensuite d'installer le réseau de génération avec les panneaux solaires sur l'espace disponible selon une orientation pour être capable d'annuler la demande d'énergie pour garder ou maintenir le confort des occupants. Donc, l'enveloppe et les panneaux solaires vont main en main. On doit optimiser l'enveloppe pour être capable de bien optimiser l'utilisation des panneaux solaires. Alors, une enveloppe optimisée, les grandes lignes, c'est quoi? Évidemment, l'économie d'énergie. Alors, ça met plus d'argent dans la poche des occupants. Ça fait la maison plus apportable quand on la regarde sur un cash flow, une perspective de cash flow. L'économie d'énergie, c'est bon pour l'environnement aussi, évidemment. On consomme moins d'énergie, surtout si l'énergie est polluante. Donc, ça a une bonne contribution environnementale. Le confort des occupants, évidemment. Pas de courant d'air, pas de spot froid. Le confort vraiment accru. Alors, ça, ça devient important. La durabilité, une enveloppe, on sait que les changements climatiques sont réels. On voit plus de temps, de variations de température jour et nuit, beaucoup plus de vent, beaucoup plus de pluie, beaucoup plus de neige. Alors, quand vous avez une belle coquille qui vous protège de l'extérieur, c'est sûr que votre investissement ou la maison va être beaucoup plus durable. Résiliente. Alors, finis les abris de panne électrique. Une maison net zéro près, même net zéro, peut être autosuffisante pour les longues durées quand on a des pannes de courant. Qualité d'air accrue, Manuel l'a mentionné. Vous allez voir, Jean-Sébastien aussi, ils ont fait beaucoup d'efforts dans leur choix de matériaux. Alors, c'est sûr qu'une enveloppe bien étanche va préconiser une qualité d'air intérieure accrue. Et, très important, quand on achète une maison net zéro près aujourd'hui, l'enveloppe est optimisée. Donc, on est à l'abri de changements réglementaires. On sait que le gouvernement du Canada a mandaté une performance net zéro près ici 2030. Alors, si on achète une maison qui n'est pas optimisée aujourd'hui, il va falloir la rendre conforme dans 5-6 ans quand les codes vont changer. et c'est beaucoup plus dispendieux de faire une rénovation après la construction que d'optimiser à la source. La prochaine diapo. Je veux maintenant juste aller rapidement dans, je pense qu'Emmanuel a fait le tour des avantages principaux. Si on regarde ici en termes de consommation énergétique, maison code, on peut voir les kilowattheures utilisées pour l'opération annuelle par rapport à une maison net zéro. On peut voir clairement qu'on annule complètement l'énergie utilisée. Et on peut voir l'économie de coût. Alors, le cash flow est vraiment très intéressant. Et quand on regarde l'investissement par rapport à un cash flow, l'argent est disponible à la fin du mois. C'est une belle histoire. La prochaine diapo. Alors, rapidement, si on regarde l'enveloppe des différentes parties, alors on a une isolance sous la dalle du sol. Alors, ça, c'est très important parce qu'il y a quand même un échange de température dans le sol. Mais aussi pour le confort de l'occupant. Quand on parlait du confort, on peut marcher nu-pied sur une dalle de béton et on est au chaud. On ne perd pas la chaleur radiante du corps. Donc, encore, ça, ça passe. Ça fait partie de le confort accru. Murs de fondation, on a une résistance à R25. C'est quasiment le double de ce que le code actuel exige. Le mur hors sol aussi, c'est le double de ce que le code exige. Le com, même chose. C'est plus que le double. Et l'étancheté à l'air, maison standard, la moyenne canadienne, c'est à peu près 3,5 changement d'air à l'heure. On est en bas de 1,5. Donc, mieux que le nouveau climat. Alors, une enveloppe très, très étanche. C'est très important pour, justement, garantir le confort et réduire la consommation énergétique. Prochaine diapo. Alors, si on regarde maintenant les détails intéressants, si on regarde au niveau du sous-sol, alors, on a isolé avec un isolant à l'épreuve de l'eau du côté extérieur du mur de fondation. et on a aussi rajouté à l'intérieur pour augmenter la résistance thermique. Mais le point, le fait saillant, c'est l'isolation par l'extérieur. Ça garde le béton, la masse de béton au chaud. Ça garde la masse de béton toujours sec. Donc, on a vraiment une durabilité accrue. On a aussi un bloc isolant dans le haut du mur de fondation. C'est un bloc innovateur qui peut supporter la maçonnerie et qui vient vraiment chapeauter ou éliminer la perte énergétique dans le haut du mur qui est quand même assez important. Alors, ça, c'est une belle innovation qu'on a incorporée dans le projet. Prochaine diapo. Alors, aussi, comme j'ai mentionné, sous la dalle, on a un isolant. Et qu'est-ce qui est particulier de ce type d'isolant qu'on a utilisé? C'est que ça fait cinq fonctions. Donc, c'est un un prix thermique, donc une résistance thermique. Ça fait le rôle du pare-vapeur, du pare-air, du pare-eau, parce que c'est complètement hydrophobique. Mais aussi, en scellant les joints, c'est aussi un pare-radon. On sait, quand on parle de qualité d'air à l'intérieur des bâtiments, on sait que le radon devient maintenant quelque chose qui est très important à considérer. Surtout parce que, souvent, on commence à passer plus de temps dans nos maisons et on fait beaucoup de gens font leur bureau dans les sous-sols. Alors, la qualité d'air dans un sous-sol que moi, j'appelle maintenant un « lower living level », ça ne devrait pas être un sous-sol, mais un espace habitable. On est capable, de la manière que Jean-Sébastien a construit cette maison-là, ça donne vraiment un espace impeccable, confortable et saine en termes en termes de qualité d'air. Mais aussi, au niveau du radon, c'est complètement une encapsulation complète. Prochaine diapo. Alors, au niveau de l'enveloppe, une particularité ici, c'est qu'on a fait l'isolation et l'étancheté à l'air toute par l'extérieur. Alors, la beauté de sceller à l'air par l'extérieur par rapport à l'intérieur, c'est que, non seulement, on est étanche à l'air, mais on est étanche à l'eau. Si l'air ne passe pas, l'eau ne passe pas. Et ça, c'est très important parce que souvent, c'est là qu'on a des défaillances. Et donc, ça, c'est une particularité d'une qualité du système qui nous permet de faire l'étancheté à l'air par l'extérieur. Et c'est aussi beaucoup plus facile et on peut éliminer beaucoup de produits du côté intérieur qui peuvent contribuer à une qualité d'air intérieure négative. Prochaine diapo. Alors, au niveau de l'enveloppe, encore une fois, Emmanuel parlait du choix des matériaux. La cavité des murs a été isolée avec une laine de fibre de verre qui contient au-delà de 73 % de matière recyclée et surtout sans formaldehyde. Donc, un produit vraiment écologique qui contribue à une qualité d'air saine. Au niveau du toit, encore une fois, on a utilisé un isolant sans formaldehyde en laine de verre soufflé pour augmenter la résistance thermique exigée. Mais aussi, au niveau du toit, on a éliminé le polythène. Alors, souvent, on utilise du polythène pour faire le scellement à l'air. Et ici, on a utilisé un isolant de polystyrène qui fait encore plusieurs fonctions, mais c'est beaucoup plus simple à rendre le haut du bâtiment étanche parce que souvent, c'est le haut du bâtiment qui coule qui fait en sorte qu'on n'est pas capable d'atteindre les objectifs d'étancheté à l'air. Alors, Jean-Sébastien et son équipe ont implanté ce détail que vous voyez à l'écran qui est très propre, très facile et très performant. Et au niveau du toit, évidemment, on a choisi des bardeaux renforcés de fibres de veille qui sont garantis à vie, qui sont très durables et surtout, sous les bardeaux, on a opté pour une membrane, une protection de membrane à grandeur, contrairement à ce qui est exigé au Code qui nous demande juste de protéger le bois sur une surface de 36 mètres ou 42 pouces dans le bas du toit. Et pourquoi c'est important de couvrir au complet? Parce que ça nous donne une durabilité accrue. Si jamais, avec les forces de vent, si jamais il y a de l'eau qui rentre en-dessus des bardeaux, on ne veut pas commencer à tout enlever les panneaux solaires pour aller arranger cet espace. Alors, mettant une membrane à grandeur, c'est vraiment un bon détail pour garantir la durabilité à long terme et pour bien préparer la surface pour l'installation des panneaux solaires. Et ça, ça fait le tour de l'enveloppe. Je passe la parole à Martin de EcoSolaris. Bonjour tout le monde. Mon nom est Martin Lambert. Je suis propriétaire d'EcoSolaris. Donc, effectivement, dans le projet NetZéro, on a discuté dès le départ avec l'équipe des cohabitations et de Tréma de la gestion de l'énergie. Bien souvent, nous, dans les projets, on arrive toujours un peu en fin de course où on a une maison qui consomme déjà beaucoup d'énergie et on nous demande de réduire l'énergie. Ce qui était super intéressant dans ce projet-là, c'est qu'évidemment, on avait une consommation extrêmement faible. Donc, l'apport énergétique des panneaux solaires devient beaucoup plus justifiable dans un projet comme celui-ci. On dit souvent, nous, à nos clients, l'énergie, la moins chère, c'est celle qu'on n'a pas besoin. Donc, souvent, quand on arrive aux panneaux solaires pour réduire une grande consommation, c'est difficile, surtout avec le climat qu'on connaît ici au Québec. Donc, dans le projet ici, c'était vraiment intéressant. On a discuté de plusieurs systèmes ou des approches qu'on voit de plus en plus dans les médias relativement aux panneaux solaires. On a des options qui ont, effectivement, sans batterie, donc on a des panneaux solaires qui injectent directement, si vous voulez, l'électricité produite est consommée instantanément par la maison avec les appareils qui sont en fonction. et si jamais on a un surplus, on envoie dans ce cas-ci, ici au Québec, sur Hydro-Québec, qui va s'appeler dans le programme Hydro-Québec le mesurage net. On a l'autre option qui a été évaluée un petit peu. On avait, bien entendu, les batteries, donc l'intérêt d'utiliser des batteries pour l'autonomie avec la situation qu'on a présentement avec le COVID. Les gens sont très intéressés à avoir un peu d'autonomie, un sentiment de sécurité en cas de panne d'électricité. On a des grandes avancées qui se font présentement avec l'ajout de batterie. Tesla joue pour beaucoup dans cette visibilité mondiale qu'on a de la batterie comme apport à la maison, mais on est encore avec des coûts relativement élevés, surtout quand on a un système comme on a au Québec où l'électricité est très, très stable et l'électricité ne coûte pas très cher. L'ajout d'un système de batterie devient un petit peu plus cher que ce que les gens sont prêts à investir, surtout quand une maison est déjà extrêmement efficace ou en cas de panne, l'énergie n'est pas perdue dans la maison, surtout quand on parle de chaleur et de chauffage. On reste avec une maison qui est très confortable pour des périodes assez longues. Ici, on a un projet qui se développait. On a l'effacement des pointes qui est discuté beaucoup à d'autres endroits. Au Québec, ça commence à se discuter. On a la batterie qui va être utilisée à ce qu'on appelle les périodes de pointe, donc le matin et le soir où on a des grandes consommations sur le réseau. On vient ajouter des batteries qui permettent de tomber, si vous voulez, la maison 100 % autonome pendant une courte période pendant la journée, ce qui permet d'effacer ce qu'on appelle les pointes. Dans ce cas-ci, on a décidé d'opter pour un projet peut-être futur où on ajouterait ces systèmes-là, mais on est restés avec un projet de mesurage net pour la maison de Net Zero ici. Vous voyez un petit peu le schéma qui nous permet de voir un peu le flux de l'énergie dans ce cas-ci. C'est vraiment l'énergie produite pendant la journée est consommée en temps réel. Les appareils qui sont ouverts ou en consommation dans la maison, ils vont être consommés directement avec l'entrée électrique. Évidemment, on dispatche l'électricité dans la maison puis à consommer. Dans la mesure où on aurait, par exemple, en été, où les maisons consomment beaucoup moins, on n'a pas de chauffage électrique, on n'a pas de besoins énergétiques élevés, on pourrait arriver à des moments où on retourne l'électricité littéralement sur Hydro-Québec, le fameux compteur qui tourne de l'autre côté. On retourne littéralement sur Hydro-Québec. Dans ce cas-ci, si jamais on retournait l'électricité près d'Hydro-Québec, ils vont comptabiliser la réception d'énergie et nous la retourner au même taux par la suite. Ils en magasinent littéralement, on les utilise comme batteries pour stocker l'énergie supplémentaire qui pourrait être produite par le système solaire. Ici, dans le cas de la maison, on avait comme mandat de produire le plus possible pour arriver à net zéro. On a été capable de dimensionner jusqu'à 22 panneaux solaires qui sont installés en format portrait sur la maison pour littéralement occuper tout le toit. Il y a différentes puissances, bien évidemment, qui sont disponibles maintenant sur le marché. Le choix s'est fait vraiment dans un cas de puissance maximale avec l'espace d'un semi-détaché disponible sur le toit. Évidemment, il faut faire face au sud. On était un petit peu limités avec la surface. On l'a maximisé. Les photos en temps réel ou une visite sur le site vont vous montrer qu'on a vraiment utilisé toute la surface du toit, ce qui a donné dans ce cas-ci 22 panneaux solaires. On arrive avec une puissance totale installée de près de 7000 watts, donc 7 kilowatts, qui nous donne une estimation produite annuelle autour de 8000 kilowatts d'énergie qu'on va pouvoir envoyer directement contre la consommation de la maison. Donc, on vient littéralement annuler la consommation de la maison. Ça reste une estimation. Souvent, on arrive avec des productions un petit peu plus élevées que ce que la production logicielle nous donne par le concept qu'au Québec, on pense qu'on ne produit pas beaucoup l'hiver, mais quand même, quand on élimine, on est sur des surfaces évidemment vitrées, donc la neige ne s'accumule pas ou presque pas sur les panneaux solaires. Avec le rayonnement sur la neige, on a quand même des très, très bonnes productions, plus courtes, évidemment, l'hiver, mais on a quand même des très, très bonnes productions d'énergie solaire avec une capacité souvent, l'estimation qu'on fait, on arrive habituellement avec un petit peu plus d'énergie produite annuellement que ce qu'on avait estimé au départ. Donc, ça vous donne une idée de ce qu'on va arriver à produire. Prochaine diapo. Voilà, donc le système choisi, évidemment, on revient un petit peu sur les avantages. On limite évidemment le coût du système. On est capable d'opter pour le programme de mesurage net d'Hydro-Québec, ce qui nous sert littéralement de batterie. Les panneaux solaires, on a un système qui est simplifié, bien évidemment. Donc, on a une durée de vie estimée. Les panneaux solaires sont facilement garantis 25 ans, mais on va définitivement avoir plus de 25 ans d'utilisation des panneaux solaires. Et le point faible à ce jour des systèmes solaires avec stockage est bien entendu les batteries. On parle beaucoup des batteries lithium pour leur durée de vie accrue comparativement à des acides blonds. Mais on est quand même avec des appareils qui demandent un entretien. et une durée de vie qui est en fait estimée à autour de ça, 20-25 ans. Sur le lithium, il y a des coûts quand même relativement élevés. On a des inconvénients. C'est sûr que, bon, on vise toujours le retour sur l'investissement. Donc, on a quand même un investissement qui reste encore long dans un aspect d'investissement. Mais quand même, si on parle d'une durée de vie d'une maison qui est très, très bien construite, on a un système mécanique qui est quand même beaucoup plus durable que pratiquement tous les systèmes mécaniques qu'on a dans une maison. Un réservoir d'eau chaude va avoir littéralement le tourner deux, trois fois dans la durée de vie d'un système solaire où on a un système mécanique qui est définitivement avec une durabilité intéressante. L'inconvénient qu'on a dans ce cas-ci, c'est le plus important, je vous dirais, c'est le fait qu'on n'a pas d'autonomie. Souvent, les gens ont le concept qu'il y a des panneaux solaires où on va être capable d'avoir de l'électricité, mais pour une question de protection, bien évidemment, les systèmes solaires, quand ils n'ont pas de batterie, ils sont littéralement fermés, ils ne produisent pas d'électricité d'autonomie pour la maison s'il n'y a pas d'électricité du réseau parce qu'on se sert du réseau pour synchroniser la production électrique. Donc ça, c'était les avantages. Donc on n'a pas, on peut retourner à la même diapo, vous pouvez avancer d'une diapo. Donc on n'a pas de stockage, la capacité, mais c'est quelque chose que quand on a conçu le système, on avait définitivement cet aspect-là en tête, donc c'est possible de modifier puis d'insérer un système de stockage au système qui est en place. Et l'idée de mettre la voiture devient quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose qui est très, très discuté présentement, ça s'en vient, on est aux portes d'un système qui va nous permettre d'utiliser la voiture comme stockage ou comme batterie, si je peux me permettre. Donc les panneaux solaires, la voiture électrique branchée dans l'entrée devient quelque chose de très, très intéressant puis dans le projet ici, on est littéralement prêt à ce concept. Dès que ça va être disponible, on va être capable d'évoluer vers ce système-là puis d'ajouter un système de stockage à la maison. Pour nous, l'installation s'est bien passée, on était tellement prêts puis en plus, avec le projet de Net Zero ici, on avait prévu l'installation des pattes. Le système d'ancrage était fait à même la toiture pendant la construction. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant aussi quand on travaille avec des équipes bien organisées comme on a eu ici. C'est que quand on arrive, on diminue les coûts substantiellement, on maximise la protection de la toiture avec l'installation des règles pendant l'installation de la toiture. Donc c'est quelque chose qui a été très bien intégré et qui est prêt pour le climat canadien d'une façon vraiment très intéressante. Merci Martin. Mon nom est Jean-Sébastien Tremblay, je suis coprésident de groupe TREMA. C'est nous qui avons bâti la maison Net Zero dont on parle aujourd'hui. Donc au niveau financier, on a les sondages qui ont été faits par auprès de 1 001 répondants montraient que 85 % des répondants étaient prêts à payer davantage si la facture d'énergie diminuait. Également, 92 % des répondants étaient prêts également à payer davantage lorsqu'il y avait accès à des subventions disponibles. Donc on voit vraiment que les gens sont rendus prêts à beaucoup plus que c'était le cas avant. Ça a évolué très rapidement dans les dernières années. On peut passer à la prochaine. Ici, vous pouvez voir le résultat de coupler la maison Net Zero qu'on a construite avec la voiture électrique. Donc on peut voir un peu au niveau du coût d'acquisition qu'on est un peu au-delà de près de 22 000 de plus pour la maison Net Zero prêt. Là, le calcul que vous voyez, c'est vraiment pour Net Zero prêt et non Net Zero. Ça fait qu'il manque les panneaux solaires. Mais la maison témoin possède les panneaux solaires comme on a pu le voir. On a plusieurs subventions qui viennent avec le fait de faire une maison Net Zero prêt dont Novo Climat parce qu'on a inscrit la maison à Novo Climat pour profiter des subventions qui étaient applicables. Il y a des primes au niveau de la CHL. Il y a Desjardins qui donnent une restourne lors de l'achat d'habitations ouvertes qu'elles soient Novo Climat, Lead ou autre. On a calculé évidemment le versement hypothécaire, les coûts d'énergie, puis on arrivait pour la maison à une économie mensuelle d'une quarantaine de dollars. Si on rajoute l'auto à ça, on vient avec les subventions qui sont applicables à la voiture. On a une économie annuelle qui est de un peu plus, un petit peu moins que 1 700 dollars annuels. puis tantôt, Emmanuel mentionnait la diminution de la production de gaz à effet de serre. Vous voyez, c'est largement moins. Avec une voiture traditionnelle et une construction typique, on est à 3 639 kg. Puis dans le cas de la maison mode de vie branchée, à notre zéro près, on est à 306 kg. donc le budget total pour le chauffage puis le déplacement, c'est 28 dollars par semaine, puis ce qui est assez peu. On peut passer à la prochaine. Les maisons dans le projet Jardin du Coteau, les maisons jumelées varient entre 300, 4 900 et 349 900. La maison, pour avoir une maison qui est prête pour net zéro, on parle d'un montant additionnel de 20 000 à 23 000 $, tout dépendant du modèle évidemment. Plus la maison est petite, moins il y a d'isolant à mettre, ça fait diminuer les coûts. Et il y a également, pour avoir des panneaux solaires, on peut rajouter un autre 20 900, incluant les frais d'installation, l'installation des braquettes sur le toit pour soutenir le système. puis également, les frais liés au branchement qui est assez peu coûteux pour l'électricien. Donc, le montant de 20 900 peut varier si la maison est plus petite puis qu'elle a besoin de moins de panneaux, évidemment, ça va avoir un impact. Mais pour la maison dont on parle aujourd'hui, la maison témoin, c'est un montant de 20 900 que le client devra débourser pour cette option. fait que le coût d'une maison qui est écologique est de 349 000 pour 1615 pieds carrés. Puis là, une petite erreur sur la diapo, c'est 325 000 pour une maison conventionnelle. Donc, on parle aux alentours de 20 000, mais dans le cas présent, c'était 23 000, la différence entre les deux. Souvent, mais on a des questions pour savoir s'il y a une problématique, si les gens vont récupérer leur investissement en prenant, en achetant une maison performante comme c'est le cas ici. Bien oui, la valeur de revente va y être lors de la revente comme Emmanuel mentionnait tantôt. on va avoir une maison qui va être conforme aux normes futures. Donc, on va être déjà mis à jour, Salvatore mentionnait également. Puis, on va avoir, ça va être intéressant pour les acheteurs d'acheter une maison qui est aux normes d'aujourd'hui quand on va être rendu dans 10, 15, 20 ans. Parce que d'ici là, on va avoir des augmentations au coût d'énergie puis l'augmentation des valeurs de revente. Voyons, l'augmentation des coûts d'énergie va faire en sorte de faire augmenter la valeur de revente. Je peux peut-être, avant de passer à ça, mentionner également que l'ensemble des entrepreneurs qui bâtissent des maisons et condos dans la province, au départ, quand on a abordé le sujet, moi, de notre côté, nous, ce qu'on voulait, c'était apprendre puis c'était beaucoup plus simple que j'aurais pu l'imaginer. On était contents d'avoir l'appui des cohabitations puis de Owens Corning et de Martin chez Écosolaris parce qu'on n'aurait pas pensé que ça aurait été si simple que ça. Les entrepreneurs n'ont pas à avoir peur de se lancer dans des projets semblables. Ce n'est pas compliqué. Il faut juste faire les choses intelligemment, etc. On a même décidé, nous, chez Tréma, d'appliquer l'option à l'ensemble de nos cinq projets qu'on a sur la Val-Rive-Nord pour l'offrir à l'ensemble de la clientèle dès qu'ils désirent l'avoir, ils vont pouvoir l'avoir sur tous les projets. On n'a pas limité ça strictement à ma scouche. Ça prouve un peu qu'on a décidé réellement d'embarquer là-dedans parce que c'est économiquement viable. Emmanuel? Oui, je pense que somme toute, vous voyez qu'on est rendu là. Ça semble être impensable que pour le coût d'un grand café Tim Hortons par jour, tu peux gazer ton char et éclairer et chauffer l'ensemble de ta maison. c'est, non, c'est pas de la science-fiction. C'est en 2020. Vous pouvez l'acheter. On voit que la majorité des Québécois veulent habiter de l'unifamilial avec des terrains en périphérie. On va pas les empêcher, nous, les méchants écolos, mais ici, vous voyez qu'il y a de quoi qui est dans une gamme de prix considérée abordable. et on peut tout avoir. C'est pas « too good to be true ». C'est pour vrai. Voici la photo de la maison finie de l'extérieur. On voit qu'il y a plein d'aménagements à faible impact environnemental installés dans le cadre de la certification LEED qui est visée par le projet. suivant. Pour, je sais qu'on est une gang de gars un peu techniques. Ici, aujourd'hui, on parle bien des chiffres. On va voir les finis intérieurs dans un instant. Mais juste pour finir avec la salle mécanique, on voit le chauffe-eau thermopompe ici, en bas à droite, dans la maison Net Zero qui est qui est qui est qui est qui est qui est la chaleur qui met dans l'eau dans l'air. C'est vraiment je capote. C'est trop beau. L'échangeur d'air à haute efficacité, on voit le trou témoin. Donc, si on peut vous accueillir sur place pour tout vous montrer ça, vous allez voir que, oui, il y a beaucoup de points d'intérêt dans la maison modèle. suivant. dont la borne de recharge de EVDuty qui est faite au Québec qui va être installée dans ces maisons-là. Même si on n'a pas encore le véhicule électrique, si la borne est là à nous flasher notre belle lumière verte, ça va nous rappeler qu'il est temps que ça va nous faire faire des économies d'argent et des économies de gaz à effet de serre annuellement. On voit également les systèmes énergétiques. Mais ça va faire. Voyons ce que ça donne en dedans. On ne peut pas vous faire de visite guidée aujourd'hui. C'était le plan initial. Mais on voit ici qu'on se prive de rien. Ce n'est vraiment pas de simplicité volontaire des écolos ici. On a un excellent haut niveau de finition et des matériaux simples comme les armoires de cuisine qui sont toujours un endroit où on introduit beaucoup de formaldéhyde dans nos maisons neuves. Donc ici un bel environnement qui est également très sain et comme je vous dis on coupe pas de coin rond en qualité de l'intérieur non plus. C'est quand même trippant de savoir quand tu allumes ta switch que ça se peut que cette énergie vienne de tes panneaux sur le toit. Mais on voit que ce n'est pas bizarre en rien. Une maison écologique peut être ressemblée aux autres. C'est juste caché dans les détails qu'on vous a présenté aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à l'oeuvre. Donc c'est ça. On est installé pour vous interpréter le projet si jamais vous avez la chance de venir visiter la maison à Mascoche. Suivant. Fait que ouais c'est ça. On a un petit clip vidéo qui va peut-être pas tourner. Ah voilà. donc c'est ça. En absence de tout ce qu'il faut pour vous faire la visite en personne, c'est le mieux qu'on peut faire. Un peu la visite virtuelle en ces temps de pandémie. Fait que c'est trois chambres je pense. Oui. Et c'est ça, tout est à faible consommation d'eau. On a parlé beaucoup d'énergie aujourd'hui. Il y a tous des appareils pensés pour réduire la quantité d'eau. Il y a des systèmes d'évacuation, des gaz radon. Il y a vraiment tout est pensé pour la santé des occupants. Donc, c'est ça. On est prêts pour vos questions. Et je pense qu'on va garder le micro ouvert pour 20 minutes s'il vous reste des questions après la présentation de mode de vie branché. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour, c'est Jean-Marc Gilbert du journal La Revue à Terrebonne qui couvre aussi Mascouche. J'aurais deux questions pour vous. Tout d'abord, à quel endroit est située précisément la maison modèle? Si on veut aller prendre une photo de l'extérieur pour illustrer l'article. La maison est située au 1951 rue Barotte à Mascouche. C'est dans le projet Jardin du Coteau. Pour vous emprunter le boulevard Mascouche jusqu'au bout puis vous tournez à droite sur Barotte. C'est ça, je sais c'est où les Jardins du Coteau, mais je me demandais précisément la maison modèle pour aller la photographier pour accompagner l'article. Autre question, on voit de plus en plus de constructeurs opter pour des constructions comme ça plus éco-énergétiques et tout ça. On voit que certaines villes adoptent des normes plus strictes en matière environnementale, c'est le cas de Mascouche qui l'a fait récemment. Pensez-vous que d'autres villes devraient opter pour des normes plus strictes au niveau environnemental? C'est certain qu'on voit il y a certaines villes qui montrent le chemin aux autres, mais on voit que c'est un mouvement assez généralisé présentement. Sur la couronne nord, il y a plusieurs initiatives. Laval s'en vient avec des grands changements réglementaires et il y a beaucoup de villes qui vont même donner des avantages aux constructeurs comme des subventions, des petits coups de pouce pour les encourager à diminuer leur impact environnemental. Donc, on est qu'au début. Oui, les municipalités sont un joueur important. Les municipalités veulent réduire leurs coûts comme sur la consommation d'eau, le traitement des eaux usées. C'est simplement gagnant de construire écologique pour les municipalités, pour les citoyens, pour tout le monde et on voit que c'est financièrement viable. Donc, c'est normal que de plus en plus de conseils municipaux adoptent soit des règlements ou des aides financières ou des remises express de permis, etc. On en voit de toutes les couleurs dans les quatre coins du Québec actuellement. Merci. Il y a des questions sur Facebook que je vais poser tout de suite. Première question, est-ce que les journées nuageuses, la production est influencée ou est-ce que les panneaux sont performants même en journée nuageuse? Ça doit s'adresser à moi, ça. On a moins de production, évidemment, par journée en nuageuse, mais on a quand même une production, évidemment, c'est l'énergie solaire, ça va changer un petit peu la production, effectivement. Mais on ne tombe pas à zéro parce qu'on a une journée un peu plus sombre, on a juste une diminution. Autre question sur Facebook. Le type d'isolation grosse que nous avons vu sur photo à l'intérieur et à l'extérieur est-il le même? Non, donc l'isolant qu'on a vu du côté extérieur, c'est un isolant rigide dans panneaux qui permet de faire l'étancheté à l'air et à l'eau. Tandis que celui à l'intérieur des murs, le demain, c'est un isolant de laine de verre, dans le sous-sol, oui, c'est le même panneau à l'extérieur qu'à l'intérieur sur le mur de fondation, c'est un panneau rigide à l'épreuve de l'eau qui offre aussi une résistance au gaz radon. Mais c'est ça, le verre recyclé est utilisé pour les matelas à l'intérieur, mais c'est la brique, la première brique qui empêche le froid de la façade en maçonnerie de communiquer avec le béton de fondation en dessous est en verre aussi, mais créer d'un autre procédé, c'est comme un peu une barre aéro, plein de petites bulles et on peut mettre beaucoup de poids dessus, donc le verre est un matériau assez versatile. c'est un verre cellulaire, merci Emmanuel, ça coupe le pont thermique dans le haut du mur qui est un détail très intéressant et très efficace. Bord aéro, comme je vous disais. Très bien. Je pense, Mme Isabelle, que vous avez une question. je ne sais pas si vous pouvez prendre la parole. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, ok, parfait. Oui, donc, présentation super intéressante, c'est très inspirant, merci. Vous avez, votre projet se trouve en banlieue puis je comprends bien là aussi l'enjeu puis l'intérêt de commencer en banlieue. Je me demandais si, qu'est-ce que ça impliquerait un projet semblable mais en région, dans une petite municipalité rurale? Parce que j'imagine que ça augmenterait aussi les coûts. Je pense juste avoir une fausse sceptique par exemple pour votre maison, j'imagine que sur le système municipal. Donc, qu'est-ce que ça impliquerait en région peut-être au niveau des coûts? Est-ce qu'on parle de la même faisabilité? Est-ce qu'on parle d'une, on ne parle pas de rentabilité encore mais d'un cost-bénéfite qui pourrait être équivalent? Bien oui, ça serait équivalent en région si on compare avec une maison qui est bâtie selon le code actuel versus la maison qu'on a fait, qu'on la fasse en région ou en bas-lieu de Montréal comme c'est le cas présentement. Ça va être le même coût. De toute façon, l'installation sceptique, vous devez en faire une en région avec une maison code. Il va juste falloir le faire. L'augmentation de coût risque d'être négligeable sur des systèmes sceptiques. Souvent, ça va être de changer un peu de système mais la durée de vie des systèmes est largement compensée dans le cas des installations sceptiques. Il n'y aura pas de surcoût pour une maison qui serait bâtie mettons à Saguenay ou peu importe. Je vous dirais que le principal facteur d'influence du coût serait le fait que celle-ci est jumelée et ça, on a une réduction de coût parce qu'il y a certaines choses qui sont mitoyennes, même au niveau de la consommation d'énergie. Quand on est complètement détaché unifamilial, on voit que l'atteinte de net zéro devient un peu plus compliquée. On peut toujours le faire en mettant des panneaux solaires montés au sol pour compenser le manque à gagner du fait d'être unifamilial mais pour arriver dans des prix comme on voit ici, c'est une certaine densité pareille. Ce n'est pas unifamilial sans voisin. Oui, je comprends. OK. Merci beaucoup. On a une question supplémentaire sur Facebook et on nous demande où est-ce qu'on en est dans le développement des maisons totalement autonomes par rapport à Hydro-Québec, donc le système avec batterie et si on a une approximation sur le coût moyen d'un système comme ça. Manuel, je ne sais pas. Ah, bien, vas-y, Martin. OK. Les maisons autonomes, on en a, avec Eco Solaris, on en a fait plusieurs. C'est sûr que les... Si on a accès à Hydro-Québec, souvent, sur les projets sur lesquels on est appelé à jouer avec le concept d'autonomie, si Hydro-Québec est disponible, on va souvent suggérer de se brancher sur Hydro-Québec parce qu'on a définitivement un apport d'énergie. Les gens sont toujours très, très surpris de la consommation d'énergie qui... On parle de kilowattheure aujourd'hui, mais quand on arrive dans la réalité des choses et de faire fonctionner une pompe, quand on est autonome, par exemple, on parlait des fosses sceptiques en région, mais on a aussi souvent les pompes de puits qui sont des... C'est des grandes puissances. Ce n'est pas les grosses consommations annuelles, mais c'est des grandes puissances. Donc, si on veut être capable de fonctionner autonome, sans Hydro-Québec pour plusieurs jours, la quantité de batterie devient quand même importante puis on a un coût quand même élevé si on veut investir pour une durée à moyen ou long terme. On parle de 10-15 ans sans avoir à changer les batteries, mais c'est quand même des coûts élevés, mais c'est faisable. On a des projets sur lesquels on a travaillé avec des maisons, surtout quand on est dans un concept de maisons ultra efficaces où on diminue d'une façon extraordinaire la consommation. On a des maisons sur lesquelles on a travaillé qui ont des besoins de chauffage équivalents à 4-5 kilowatts. C'est littéralement une paire de séchoirs à cheveux qui vont être nécessaires pour chauffer la maison. Donc, on arrive avec des besoins de chauffage importants, mais forcément, on va devoir souvent tomber vers des sources d'énergie alternatives avec l'énergie fossile si le propane va être nécessaire souvent pour des maisons autonomes à 100 % où la cuisson va se faire au propane, le chauffage idéalement va se faire au propane, les réservoirs d'eau chaude. Avec les nouvelles thermopompes pour l'eau chaude, ça devient quand même un concept intéressant, mais plus souvent qu'autrement, on va quand même avoir une génératrice en backup qui va venir recharger les batteries. Elle ne sera pas utilisée nécessairement pour alimenter la maison, mais on va avoir quand même une génératrice pour se permettre en période hivernale où on a peut-être moins de soleil de combler le besoin de recharge de batteries quand il y a des tempêtes ou des trucs comme ça. Donc, c'est tout à fait possible. Le coût est assez variable. Ça serait difficile pour moi de vous donner un prix pour la simple et bonne raison que les besoins de chacun sont différents. Mais évidemment, avec le lithium, les batteries, les LFP, la technologie des batteries, ça joue beaucoup. On descend beaucoup le prix. Les panneaux solaires ont descendu beaucoup de prix. Donc, ça devient quelque chose d'envisageable quand on a des frais élevés pour apporter Hydro-Québec. Le fameux nombre de poteaux qu'Hydro-Québec doit poser pour apporter l'électricité à une maison autonome en régions relativement très éloignées. Souvent, le coût est très élevé. Donc, on est capable de compétitionner sur une vision moyen-long terme pour dire qu'on va y aller 100 % autonome. Donc, c'est possible, mais le coût, ça va varier. Des fois, c'est un surplus de 50 000. Des fois, on a fait des projets de micro-réseaux avec plusieurs maisons autonomes qui étaient de l'ordre de 300 000, 350 000 avec des batteries lithium et tout le truc, mais c'est très, très variable. Je peux ajouter l'avis des, je dirais, plutôt environnemental sur les maisons autonomes. En écohabitation, on est toujours fasciné de voir qu'autonomie énergétique, c'est dans les recherches les plus populaires sur notre site. qui a quand même plusieurs millions de visiteurs annuels. Donc, c'est curieux parce que c'est supposé d'être des écolos. Quand on y pense, les maisons autonomes en énergie ont souvent du propane en backup ou des génératrices même au mazout et on préfère grandement que les gens se branchent à Hydro-Québec pour ne pas augmenter leurs émissions de carbone annuelles parce que l'hydroélectricité au Québec est plutôt propre et le propane ne pourra jamais concurrencer l'électricité au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Donc, sans compter le coût environnemental des métaux rares dans les batteries. C'est la raison pourquoi on préfère grandement les configurations véhicules à la maison ou véhicules au réseau d'hydro. Le B2H, V2G, on ne l'a pas intégré au projet ici, mais on a passé bien proche. Il y a encore des défis réglementaires pour pouvoir utiliser son véhicule comme génératrice dans le fond. Dans un, les prochaines années, vous allez pouvoir utiliser la batterie de votre véhicule en cas de panne de la maison. Il n'y a pas besoin d'aller partir la génératrice Honda dans le cabanon. Ça va être tout automatisé que le véhicule va fournir ce que la maison a besoin pour passer la panne électrique. On a une autre question, deux questions un peu plus techniques. Est-ce qu'il a été prévu une technique pour minimiser le rayonnement des câbles électriques? On nous suggère par exemple câbles croisés, câbles insérés dans les tubes métalliques au ground. Une seconde question technique, on en aura d'autres par la suite. La géothermie, a-t-elle été envisagée? Oui, Emmanuel. Au niveau des câbles croisés, peut-être qu'on se réfère à des chambres magnétiques ou je ne le sais pas. Non, il n'y a pas eu de câbles configurés d'une façon différente qu'un autre réseau normal de maisons dans ce cas-ci. Au niveau de la géothermie, c'est qu'on a tellement poussé la conservation d'énergie que la géothermie n'aurait jamais été rentabilisée. Même si on faisait l'ensemble du quartier sur le même système géothermique, on n'aurait pas eu d'économie d'échelle. On a opté pour des petites thermopompes murales plutôt abordables pour combler le peu de besoin de chauffage ou de climatisation annuelle. Le coût en capital de la géothermie n'a simplement pas sa place quand on construit efficace à ce point-là. La géothermie est vraiment une technologie superbe pour chauffer des bâtiments plus anciens qui ont des charges de chauffage absolument astronomiques. Une question sur le fonctionnement avec Hydro-Québec. Si on a une maison quasi autonome, y a-t-il toujours un crédit offert par Hydro-Québec quand on produit un surplus? En fait, le mesurage net ne donne pas de crédit. On ne recevra pas de chèque de la part d'Hydro-Québec. Quand on est semi-autonome ou dans le cas ici, Energy Net Zéro, on entend que souvent pendant la période estivale, on va évidemment produire plus qu'on a consommé. Hydro-Québec nous donne une période pour reconsommer les kilowattheures qu'ils ont stockés pour nous. Il n'y a pas de crédit. Il y a d'autres programmes qui existent dans d'autres provinces où on peut évidemment concevoir un système solaire qui va produire substantiellement plus à l'année qui va nous permettre de recevoir littéralement un remboursement de la part d'Hydro-Québec de la compagnie d'électricité. Mais ici au Québec, le mesurage net, c'est vraiment on reçoit, on reprend, on envoie, on reprend. On n'a pas de crédit en tant que tel de la part d'Hydro-Québec. Ils emmagasinent les kilowattheures qu'on leur envoie pour nous les renvoyer littéralement gratuitement à une période ultérieure. Ce n'est pas illégal des certificats cadeaux qui expirent. C'est quand même ça. Tu as des crédits, mais je pense qu'au bout de 18 mois, si tu n'as pas utilisé ton certificat cadeau, il expire. Je ne voulais pas me lancer là-dedans, mais oui, c'est là que tu commences à inviter les voisins pour consommer à chauffer à piscine. Branchez-vous sur ma maison. J'ai des crédits accumulés. Vous allez pouvoir chauffer à piscine un couple de mois cet été. C'est un concept qu'Hydro-Québec a défendu depuis le début. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants en ligne? C'est super. C'était bien clair. Je pense que c'est super. Vous voyez qu'on a concocté de quoi loin d'être futuriste qui est juste simplement plus du gros bon sens. On a rapiécé plein de morceaux de gros bon sens pour faire des maisons simplement plus intelligentes qui non coûtent pas plus cher. Ils économisent de l'argent mensuellement. fait qu'en 2020, il est un peu ridicule d'acheter autre chose. Franchement. donc, super. Merci tout le monde. Ça nous a fait plaisir de vous présenter tout ça et ça nous fera aussi un grand plaisir de faire des visites en personne sur place si les conditions de zones rouges le permettent. Manuel, tu pourrais peut-être juste glisser un mot sur les conférences à venir qu'on va faire un peu à travers l'an. On va avoir, oui, merci Salvatore, on va avoir des formations pour les constructeurs qu'on est en train de monter avec l'APCHQ qui vont être disponibles en ligne en format webinaire et vidéo. On va avoir aussi sur écohabitation, il y a toutes les infos tant techniques que les études économiques qu'on vient de vous présenter sur c'est quoi NetZero peut-être que notre équipe peut s'informer je ne m'en souviens pas du URL direct mais sur écohabitation ça va être assez évident pour aller chercher des infos supplémentaires sur notre projet projetnetzero.com tout en un mot projet au singulier avec projetnet.com Je pourrais rajouter Emmanuel la maison peut être visitée on marche sur rendez-vous pour notre clientèle donc ils doivent appeler prendre un rendez-vous avec le représentant puis ça peut être visité il faut juste consulter le site web de groupe trema.com pour puis aller voir dans Jardin du Coteau pour pouvoir le faire Si on est sept dans la famille ça marche-tu? En ce moment l'industrie les ventes on est un commerce on est une entreprise on a le droit d'opérer évidemment on invite les gens à ne pas venir embourber les bureaux de vente on ne fait pas exprès mais on peut quelqu'un qui veut acheter réellement une maison ça continue de tourner évidemment il y a des règles à suivre quand on arrive mais le représentant l'explique Parfait J'aimerais juste Emmanuel remercier Jean-Sébastien le groupe trema et toute son équipe pour le professionnalisme puis vraiment le rôle d'ambassadeur d'efficacité énergétique et vraiment d'être capable d'offrir dès aujourd'hui la maison de demain à co-abordable donc félicitations et même à toute l'équipe je pense que c'est un projet phénoménal et vraiment félicitations Merci beaucoup et merci à vous tous l'équipe d'Emmanuel l'équipe de Martin et l'équipe de Salvatore nous c'est la même chose je l'ai mentionné tantôt on voyait ça gros compliqué mais ça ne l'était pas vous nous avez bien accompagnés puis de faire des copies du concept c'est simple puis on est prêt pour ça comme on le démontre là donc merci Je devrais juste ajouter aussi que c'est ça le programme qu'on a pu monter avec Ecohabitation et grâce à une contribution de Ressources naturelles Canada avec Owen Scorning et la contribution en temps de EcoSolaris Groupe Prémant et les bornes EV Duty la maison du 21e siècle la revue on a plusieurs partenaires qui sont qui ont qui nous ont permis de faire le projet là-dessus j'en oublie sûrement on a on a eu plusieurs contributions de la part de fournisseurs on les remercie tous sur sur les sites internet ça va pouvoir être indiqué on le voit sur le site avec les panneaux réclames c'est bon merci à tous les participants et bonne journée merci beaucoup bonne journée tout le monde bye bye au revoir t'insc 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 Merci.